bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouveau vlog alors aujourd'hui on va faire le vlog j'ai essayé d'écrire comme jk rowling pendant une journée c'est une vidéo qui m'a été énormément demandé donc j'espère que vous êtes content pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe je rappelle que pendant une journée j'essaye d'imiter la routine d'un écrivain célèbre et lorsque je dis que j'imite c'est à dire que je fais en gros tout ce qu'il fait si c'est boire du thé aller courir 10 km se lever à 4 heures ou écouter du metallica donc aujourd'hui on va s'attaquer à l'auteur d'harry potter déjà dites moi en commentaire si vous étiez des ultra fans d'harry potter lorsque vous étiez petit ou pas moi je sais que j'adorais j'ai lu plusieurs fois les livres vu plusieurs fois les films mais moi c'est l'époque où je commençais également à lire les peguissous de serge brux solo et j'ai toujours préféré cette héroïne là mais bon je suis quand même ravie de la faire c'est quand même une énorme auteur après j'ai pas trouvé énormément de détails sur sa vie de tous les jours mais on va voir ça dans un instant déjà il faut savoir que la journée de j caroline commence normalement un peu avant 9 heures elle dit que plus elle commence tôt plus elle se sent productive mais elle donne comme exemple que par exemple si elle commence à 9 heures et ben sa journée se termine à 15 heures là il est actuellement 9 heures moins 10 donc on n'est pas en avance alors on va se dépêcher et comme d'habitude c'est là qu'on va avoir un problème puisque elle boit entre 8 et 9 tasses de thé franchement les auteurs qui boivent du thé c'est pas que je vous aime pas mais c'est que je vous aime moins que les autres mais qui c'est qui boit 8 à 9 tasses de thé bonjour je j'ai même pas les mots quoi enfin vous voulez ma mort en fait mais je me dis ça se trouve je vais aimer ça à force à force de faire tous ces blogs sur les auteurs mais mince quoi vous pouvez pas avoir du jus de fruits par contre ça c'est la partie cool puisqu'elle mange du pop corn pendant ses séances donc on va aller sans faire j'en ai acheté spécialement pour l'occasion alors c'est bon j'ai le thé et les pop corn on va pouvoir s'y mettre il faut savoir qu'avant jk roling adoré à l'écrire dans des cafés mais que maintenant elle ne le fait plus tout simplement parce que bas elle risque d'être reconnue ce qui est dommage parce que du coup ça veut dire qu'on ne va pas le faire on va rester à la maison tranquillement maintenant elle écrit dans une sorte de petite maison dans son jardin où elle écoute de la musique classique donc c'est ce qu'on va faire nous aussi mais voilà j'attends d'avoir un auteur qui écrit actuellement dans des cafés avant de d'y aller ça c'est mon moi un peu timide qui s'exprime et qui est très content que jk roling ait arrêté de le faire il est 9h03 donc on va commencer sans tarder alors info écriture jk roling est quelqu'un qui planifie énormément je sais pas si vous avez vu passer son plan qui à un moment est apparu sur les réseaux sociaux c'est une espèce de tableau écrit en bleu je vais vous mettre une image pour que vous voyez de quoi je parle donc je me suis dit qu'on allait faire pareil dans un premier temps moi en ce moment je suis sur un projet où je rame un peu pour tout vous dire je crois que j'ai même pas écrit depuis que j'ai tourné le blog sur moi kami c'est un fantastique young adulte sur lequel je suis depuis avril et donc je me suis dit peut-être que faire ce plan comme jk roling peut je sais pas déclencher de nouvelles idées moi qui suis quelqu'un qui ne planifie pas du tout ou presque parfois changer de méthode ça peut aider donc on va faire ça comme vous pouvez le voir déjà sur la colonne de gauche on a les numéros de chapitres ensuite on a les mois donc la période qu'elle ça se passe ensuite on a les titres moi j'ai pas de titres de chapitre mais c'est pas grave ensuite on a l'intrigue principale et puis après diverses sous intrigue donc je vais faire la même chose et on va voir ce que ça donne 2 2 2 2 2 2 2 2 Alors un petit point, ça y est j'ai résumé tous mes chapitres, j'en ai que 8 donc c'est pas non plus énorme, mais j'ai résumé tous mes chapitres dans le tableau, pour l'instant j'ai aucune nouvelle idée qui m'est venue, mais là je m'apprête à réfléchir au chapitre 9, donc on va tenter de planifier tout ça dans le tableau, mais avant ça je vais aller me chercher une nouvelle tasse de thé, parce qu'il est 10h et que si je veux en avoir bu 8-9 d'ici 15h, va falloir un peu accélérer la cadence, et il faut que je refasse des pop-corn parce que moi dès qu'on me met de la nourriture à côté, je la mange même si j'ai pas faim, donc on va faire un petit tour en cuisine et après on va revenir. N'empêche, je me dis que si je veux vraiment avoir bu 8 à 9 tasses de thé, si vous entendez du bruit c'est le pop-corn derrière, ouais du coup boire 8 à 9 tasses de thé d'ici 15h, va falloir sérieusement que je me dépêche parce que c'est plus qu'une par heure en fait. Ah bon, on verra ça. Bon, moi pour mes sous-intrigues, j'ai mis des noms de personnages parce que je savais pas comment les définir autrement, donc j'ai fait comme ça, j'espère que c'est bon quand même. Bon, ça y est, du coup j'ai fini de planifier mon chapitre 9, sachant qu'en fait je me suis rendu compte qu'il allait falloir que je rajoute un peu chapitre 8, donc bah on va commencer à écrire. Il faut savoir que J.K. Rowling n'écrit pas directement sur Word, mais elle dit dans un tweet que d'abord elle écrit à la main et qu'ensuite elle passe à Word. J.K. Rowling adore écrire sur le papier, elle a plein de petits bouts de papier où elle écrit toutes ses idées, et bah ses textes, je crois même que j'avais lu ou entendu, je sais plus, une anecdote comme quoi elle mettait plein d'idées pour Harry Potter dans des boîtes à chaussures, voilà, c'est un vieux truc dont je me rappelle d'il y a longtemps. Bref, donc on va faire ça, alors sachant que j'ai horreur d'écrire à la main, j'écris super mal, mais bon, on va quand même le faire, j'ai un carnet, j'ai un crayon, donc bah on va s'y mettre. L'avantage avec tout le thé que je bois, c'est que je vais pouvoir faire une étude comparative entre les thés que juste je n'aime pas et ceux que je déteste. Alors déjà, je peux dire que je déteste le Herbal Tea, celui-là, je sais pas si, ouais, vous pouvez voir, ah mais ça fait pas d'alala point, mais c'est pas grave. Le thé vert, ça va à peu près, et je pense que celui qui est le moins pire, c'est le thé noir. Mais bon, on va voir après. Et vous êtes plein dans mes vidéos à me dire que pour que ça soit moins mauvais, il faut que je sucre, mais je sucre, vraiment, je mets énormément de sucre pour que ça soit moins dégueu. Enfin, je crois que je mets l'équivalent de 5 sucres. Donc c'est quand même pas bon. Ça sert à rien de me dire qu'il faut sucrer parce que c'est toujours aussi mauvais. Alors, j'ai vraiment pas écrit grand-chose. J'ai même pas fait... Ah si, j'ai fait un peu plus d'une page de cahier. Voilà, j'ai ça au dos. Parce que bien sûr, j'oublie des bouts de texte, donc je mets des astérisques pour me rappeler de le rajouter. Mais bon, il faut savoir que J.K. Rowling n'a pas d'objectif de mots lorsqu'elle fait une session d'écriture. Donc pour moi, elle est un peu moins orientée productivité que par exemple Stephen King ou Murakami. Donc voilà, c'est un peu l'auteur idéal pour conclure les vidéos d'août avant de reprendre en septembre. Dès que je me suis réveillée ce matin, je me suis dit tu vas pas trop te prendre la tête, tu fais ton maximum et ça va très bien aller. Je suis sûre que J.K. Rowling a cet état d'esprit-là. Il est 11h et je n'en suis qu'à ma troisième tasse de thé. C'est vraiment nul. Je crois qu'entre midi et deux, lorsque je commencerai à écrire sur l'ordinateur, je sais pas, je m'en ferai deux, trois à la suite pour être bon. J'ai essayé un peu de réduire les pop-corn parce que j'en mangeais trop. Donc maintenant, je les mets un peu plus loin parce que sinon ça va pas le faire. En plus, j'en ai mis partout autour de mon bureau donc c'est super crade maintenant. Je vais pas vous montrer. Et on va continuer. Et je confirme, le thé noir, c'est le moins pire. En même temps, maintenant, j'ai compris l'astuce. Je mets beaucoup de sucre, pas beaucoup d'eau et je laisse pas infuser le thé. Mais ça, c'est vous qui me l'avez conseillé. Alors merci beaucoup. Je déteste tellement écrire à la main que j'écris avec des abréviations. Mais ça, on le dira pas à J.K. Rowling. Ça me fait tellement mal à la main d'écrire comme ça. J'ai tellement pas l'habitude. Après, par contre, je pense que ça peut débloquer pas mal de personnes d'écrire sur papier si jamais un jour ils sont bloqués sur ordinateur. Parce que c'est vrai que même moi qui aime pas ça, c'est assez fluide d'écrire à la main. Je le reconnais. Ça peut avoir ses avantages. Les idées fussent beaucoup plus vite. Et si jamais vous êtes du genre à en rajouter des caisses et après devoir faire des grosses coupes pour garder votre rythme, écrire à la main, ça peut être pas mal. Parce que, personnellement, vu que moi, ça me fatigue beaucoup de le faire et que ça m'énerve, je suis beaucoup plus concise. Donc, ça peut être, je pense, une bonne chose pour certains d'entre nous. Bon, alors, j'en suis à 4 pages de cahiers. Ce qui est assez énorme pour moi. Je sais pas si vous pouvez voir. Donc, là, je vais commencer à écrire sur l'ordinateur. Je sais pas du tout combien ça représente en mots, mais on va voir ça tout de suite. Et comme Jika Rowling écoute du classique, je vais me remettre à écouter du classique. Mais je l'avais coupé parce que j'arrivais pas à me concentrer avec. Mais bon, là, on va le remettre parce que, de toute façon, j'ai pas besoin de trop réfléchir non plus. Et je vous tiens au courant juste après ça. De toute façon, je pense que je vais continuer jusqu'à 15h parce qu'elle, elle écrit jusqu'à 15h, donc ça va faire un peu long à écrire sur le cahier. et reporter tout sur l'ordinateur. J'hésite à dicter le texte à Word tellement que ça va être long, mais je sais qu'il va faire plein de fautes et qu'après, je vais devoir repasser derrière. Au final, est-ce que ça va me faire gagner tant de temps que ça ? Pas sûr. Alors, ça y est, j'ai fini de recopier et au final, 4 pages de cahier, ça fait même pas 600 mots. Donc, c'est pas super. Mais c'est pas grave, c'est toujours 600 mots de plus qu'hier, donc c'est déjà bien. Là, il est midi et je sais pas du tout ce qu'on mange J.K. Rowling, mais je pense vraiment qu'elle grignote des pop-corns jusqu'à 15h. Donc, c'est ce que je vais faire aussi. Il m'en reste de la deuxième boîte et au pire, j'en ai une troisième. Ça va faire une overdose de pop-corn, mais c'est pas grave. En revanche, c'est peut-être le moment de vous donner une petite info sur J.K. Rowling. Alors, tout le monde sait qu'elle a été rejetée par une dizaine de maisons d'édition avant de pouvoir publier Harry Potter, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'en, je crois, 2013, elle a écrit des livres pour adultes et l'a envoyée à des éditeurs. Et bien, figurez-vous qu'elle a encore été refusée parce qu'elle les avait envoyées sous un pseudonyme. Je crois que c'est Robert Galbraith, Galbrette, quelque chose comme ça. Et elle a mis sur Internet les deux lettres de refus qu'elle a reçues. Et c'est marrant parce que c'est vraiment des lettres de refus standards comme n'importe quel auteur pourrait recevoir et se dire « Mon travail vaut rien, ils ont même pas pris la peine de faire un retour détaillé, c'est quoi, nanana. » Et bien, J.K. Rowling aussi, elle en a reçu. Du coup, J.K. Rowling, c'est vraiment un message d'espoir pour les auteurs, je trouve. Parce qu'en fait, on a beau avoir vendu des millions de livres, avoir gagné je ne sais combien de millions aussi, eh bien, on peut toujours se faire rejeter et recevoir des lettres de refus. Donc, merci, J.K. Rowling, pour tout cet espoir que tu nous donnes. Et niveau thé, je ne sais pas si vous suivez, mais j'en suis qu'à 4. Et vu qu'il n'est plus de midi, c'est-à-dire que je ne vais avoir que 3 heures pour boire 4 à 5 T. Donc, il va vraiment falloir que je passe à la vitesse supérieure. Et ça ne me plaît pas trop comme idée. Et sinon, je ne vous l'ai pas dit, mais en octobre, je vais sûrement aller en Ecosse pendant une dizaine de jours. Alors, je dis sûrement parce qu'en fait, avec mon papa, on a pris l'évier d'avion, mais on ne sait pas encore où on va dormir. Donc, bon, ça a de grandes chances de se produire, mais ça peut également ne pas se produire. Bref. Et on a prévu de faire une espèce de petit road trip au début. Donc, on arrive à Édimbourg, on remonte jusqu'au Loch Ness en faisant des étapes et après, on redescend et on passe le reste du voyage dans la capitale. Et je vais essayer d'aller, vous savez, dans le café où J.K. Rowling a écrit plusieurs, même pas mal, de chapitres d'Harry Potter. Je crois que c'est quelque chose comme Elephant Café Bar Je vous dirai. J'essaierai de prendre des photos, peut-être même de filmer et je vous montrerai. C'était l'info inutile, mais qui est en rapport avec J.K. Rowling ? Et aussi, je ne vous ai pas dit, mais j'ai eu la chance il y a quelques années d'aller dans le parc Harry Potter, enfin, les studios à Londres. Voilà, c'est ça, c'est les studios d'Harry Potter. Donc, j'ai été les visiter. Il y a... Je suis en train de voir qu'il y a Bonaparte qui est sur la fenêtre. Bonaparte ! Bref, je parlais des studios Harry Potter. Oui, donc j'ai eu la chance d'y aller et c'est super. Franchement, si vous avez l'opportunité d'aller à Londres, essayez d'aller visiter les studios Harry Potter parce que, même si je ne suis pas une ultra fan, mais que j'adore quand même Harry Potter, j'ai trouvé ça juste génial. C'est vraiment un endroit magique. Bon, là, il est 13h30, il ne me reste plus que une heure et demie pour boire trois tasses de thé. Alors là, on passe en mode combat et je vais les aligner pour remplir mon objectif. Et comme par hasard, il ne me reste plus que les thés pas bons parce que forcément, j'ai bu les bons thés en premier, enfin les bons thés et moins pires. Alors là, je n'ai plus que le herbe alti dégueu là. Bleh ! Sous-titrage ST' 501 Et bah ça y est, il est 15h. Donc la journée de J.Caroline, en tout cas d'écriture, se termine. J'en suis malheureusement qu'à ma septième tasse de thé. Alors j'ai échoué, mais franchement, j'en peux plus. J'ai limite envie de gerber. Je crois que ça fait trop d'eau chaude pour moi. Et franchement, j'attends le jour où je pourrais enfin trouver un auteur qui aime les jus de fruits. Mais bon, c'est pas près d'arriver puisque visiblement, c'est soit thé, soit café. Donc si on cumule tous les mots que j'ai écrits, je pense qu'on arrive aux alentours des mille à peu près. Donc c'est plutôt bien avancé. Je suis assez contente de moi. Et concernant sa méthode d'écriture, le fait d'écrire à la main, de planifier et ensuite de tout reporter sur ordinateur, je suis pas fan. Je pense pas que je ferai ça tout le temps, mais si jamais je suis bloquée, je pense que j'hésiterai pas du coup à écrire sur papier parce que je sais pas pourquoi, mais c'est un peu comme le Comic Sans MS. Ça enlève quelques barrières, je pense. et ça peut permettre de sortir d'un blocage. Pour le reste, malheureusement, j'ai pas trouvé énormément d'infos sur la routine de J.K. Rowling. Elle donne beaucoup de grands conseils comme le fait de s'imposer une discipline, de réserver des jours à l'écriture, de s'y tenir et qu'il faut jamais abandonner ses rêves, etc. Mais elle donne pas vraiment d'infos sur ce que elle, elle fait. Je sais juste que sa boisson préférée, c'est du Gin Tonic et qu'elle consacre une journée par semaine à des œuvres de charité. Mais c'est tout. Je pense donc que je vais arrêter le vlog ici. Merci à tous de l'avoir regardé. Je viens de voir que sur la chaîne, on a dépassé les 1600 abonnés, donc vraiment, merci à tous. Je vous rappelle que cette vidéo est la dernière d'août avant mes vacances. Je reviens à la rentrée avec de nouveaux contenus que je suis impatiente de vous montrer. Pour en savoir plus, allez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est là où je passe pratiquement toutes mes journées, où je parle de mes actualités, de mes livres. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, Facebook ou Twitter, allez-y. Si ce vlog vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu ni de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez être vraiment super sympa, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça m'aide énormément. Je vous dis à la rentrée, écrivez bien, reposez-vous, bye.